Alors là, je voudrais vous parler d'un deal que j'ai fait, c'était en 2016, en fait, j'en ai fait deux. On a parlé dans l'investisseur français, c'était deux deals obligataires, un sur Atwood Oceanics et un sur Chesapeake Energy. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que, en fait, ça peut vous servir bientôt, peut-être, parce que peut-être on aura bientôt des situations de difficultés sur le marché du crédit. C'est quelque chose qui peut arriver et, en fait, c'est une situation très similaire à ce qu'on avait en 2016 sur Atwood Oceanics et Chesapeake Energy parce qu'il y avait justement une difficulté sur les marchés de financement à ce moment-là pour les sociétés qui faisaient du pétrole et du forage pétrolier. Alors, ce qu'on avait fait, c'était assez ingénieux et c'est très similaire à ce qu'on vous suggère de faire là avec l'immobilier en France sur certaines niches. Donc, ça se fait avec l'argent des autres, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'argent pour faire cette méthode, il faut juste convaincre votre banquier. Et moi, du coup, j'avais fait ça avec de l'argent qui était à la banque. Donc, l'idée était la suivante, c'est que vous allez voir un directeur d'agence et vous lui dites « Cher monsieur, écoutez, moi, je suis prêt à vous emprunter aux conditions que vous voulez, en fait, tout simplement. Soyez juste un peu raisonnable. Je vais vous emprunter le montant maximum que vous pouvez me prêter. » Et donc, j'ai trouvé quelques directeurs d'agence, pas beaucoup, qui étaient prêts à me financer à hauteur de 200 000 euros. Parce que c'est le montant maximum qu'un directeur d'agence peut prêter, en fait, il faut le savoir. Donc, ça, c'est une information précieuse que je vous donne, là. Vous savez que vous pouvez emprunter 200 000 euros à un directeur d'agence sans trop de problèmes même si vous arrivez, entre guillemets, à le convaincre ou à le corrompre. C'est ça comme vous voulez, mais c'est de la corruption légale. C'est-à-dire, le mec, il a légalement le droit de vous donner un prêt à hauteur de 200 000 euros. Il n'a pas besoin de l'autorisation de sa maison mère. Donc, moi, j'ai utilisé cette option pour acheter des obligations. Alors, pourquoi c'était intelligent ? Parce que quand vous n'avez pas de financement sur le marché de crédit pour les sociétés comme Atwood et Chesapeak, vous avez du très gros rendement en face. Notamment sur l'obligation Atwood en toucher en coupon 13,5 % par an, quand même. En face, le mec était d'accord qu'il vous finançait à moins de 2 %, 1,7 % pour être précis. Voilà. Donc, vous avez un mec qui vous finance à 1,7 %. Vous vous touchez 13,5 sur une société qui est solide. C'est-à-dire, en fait, il n'y avait pas de problème avec Atwood d'énergie puisqu'il y avait, on va dire, 2 milliards de valeurs plateformes pour un crédit qui était à hauteur de 100 millions. Donc, il y avait une certaine sécurité dans le crédit, à mon sens, même s'il y avait des problèmes, effectivement, sur le marché. Les intérêts étaient couverts encore un certain nombre d'années parce que les contrats de plateformes sont pluriannuels. Donc, vous aviez une certaine sécurité dans l'investissement aussi bien en termes de couverture d'intérêts qu'en termes de valeurs de collatérales. Donc, quand vous avez cette situation, vous pouvez acheter l'obligation, en fait, à 50 % de sa valeur nominale. Pour moi, elle valait 100 %. Donc, en fait, on a payé 45 % de la valeur nominale de l'obligation, donc même moins de 50 %. On avait un rendement à maturité, c'est-à-dire en bourse, qui était prévu à plus de 32 % par an. Donc, quand vous empruntez à 1,7 %, c'est très sympa de prêter pour toucher, à la fin, plus de 32 %. La bonne nouvelle, en plus, c'est qu'à Catwood, la société voulait racheter sa dette. On s'en doutait un peu, en fait. Et au bout de 9 mois, en fait, on est sortis quasiment à la valeur nominale du prêt, c'est-à-dire on a fait à plus de 100 %, tout simplement, en 9 mois, alors qu'on a utilisé l'argent des autres. Donc, quand vous utilisez 200 000 €, l'argent des autres que vous faites, plus de 200 000 €, parce que vous faites aussi les intérêts entre-temps, c'est sympa, vous avez mis zéro, vous vous êtes fait, avec rien, plus de 200 000 €. Pareil, chez The Peak, c'était un peu moins d'argent, mais c'était très intéressant aussi. On avait donc des obligations qui étaient vendues à 70 % de leur valeur nominale, remboursées dans 9 mois. C'était certain que ça allait être remboursé, si on savait faire une analyse obligataire. Là, on faisait plus de 50 % au moment du remboursement, en plus de toucher un coupon qui était de l'ordre de 10 %. Donc, vous faites pareil, 60 % en 9 mois, c'est garanti, en réalité, de par le bilan de Chase The Peak, vous êtes senior sur tout le monde, et vous êtes remboursé en 9 mois, parce que votre tranche, elle est toute petite et elle est prioritaire sur toutes les autres dettes. Et on savait qu'à 9 mois, en faisant une analyse toute simple, on allait être remboursé par Chase The Peak Energy. Donc, on faisait grosso modo 60 % sur 9 mois, tout ça en empruntant pareil à moins de 2 % par an sur l'argent qui n'est pas le vôtre. Donc, pareil, quand vous empruntez 200 000 balles, vous faites quand même facilement plus de 100 000 balles avec l'argent des autres. Donc, ça, c'est du rendement infini. Donc, le crédit, ça peut être très intéressant. Je sais que là, on a des opportunités qu'on peut trouver sur le marché immobilier français avec des deals d'une taille entre 300 000 et 700 000. Il y a ce genre d'opportunités. Sur le marché obligataire, il n'y a pas longtemps, on pouvait essayer de jouer la Delta Airlines de la même manière, mais c'était un peu chaud parce qu'avec Covid, moi, je n'étais pas sûr que les avions allaient redécoller avec la même profitabilité. Et j'en suis d'ailleurs toujours pas certain parce que je ne sais pas quel est le taux de remplissage des avions, le Delta Airlines. Je n'ai pas trop regardé et à vrai dire, ça ne m'intéresse pas trop parce que si demain, il y a une nouvelle restriction sur les voyages internationaux à cause de la Covid, j'aurais bien du mal à voir mon obligation Delta Airlines bien couverte et bien remboursée. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de prendre un risque démesuré. Je ne prête qu'à des sociétés solides de l'argent qui n'est pas à moi, évidemment. En plus, bien sûr, moi aussi, je le loge dans une holding parce que je ne suis pas débile. S'il y a un problème, je préfère qu'il y ait un problème avec une société plutôt qu'un problème avec mon patrimoine personnel. De toute façon, en dehors d'action, moi, je n'ai rien au patrimoine personnel. donc, je n'ai pas envie de perdre mes actions à moi s'il y a un problème avec les prêts de boîte et les prêts de banque. Je préfère que ce soit la banque qui ait un problème que moi, j'ai un problème. Donc, j'applique ça dans une société où la personne morale et la personne physique sont séparées. Donc, Serge Beninski ne peut pas avoir de problème. La banque peut avoir de problème sur le deal. Serge Beninski ne peut pas avoir de problème sur le deal. Par contre, voilà, mes holdings, mes sociétés que j'ai, si ils ont un problème, je m'en fous, en fait. Voilà. C'est que de l'argent de la banque sur ces deals-là. Donc, il n'y a aucun problème pour moi qui est possible. Il n'y a que la banque qui peut avoir un problème. Donc, en fait, vous prenez quasiment zéro risque. Vous perdez juste le coût du montage de la holding. Au maximum, c'est que dalle. Voilà, une holding, si vous avez un avocat qui n'est pas cher, c'est 1 200 euros, on va dire, pour un avocat qui est cher. Moi, je prends un avocat cher parce que j'aime bien que le travail soit bien fait. Voilà, moi, je paye plutôt 2 500, donc je laisse de l'argent sur la table parce que mon avocat travaille bien. Mais, voilà, j'utilise mon avocat pour d'autres choses que le montage de holding, évidemment. Voilà, donc je vous ai donné un certain nombre d'informations qui me semblent utiles, en fait, pour vous faire un patrimoine rapidement. Alors, je ne sais pas si vous pouvez exploiter cette information sur les obligations que je vous ai données là, tout de suite, maintenant. Moi, je n'ai pas de poursuivité comme ça dans mon pipeline, mais j'ai le sentiment que les marchés obligataires pourraient se tendre à un jour, notamment à cause du fait que les économies ont été décimées par la COVID, donc à un moment peut-être, il y a des sociétés qui ne pourront plus toucher de financement. et à ce moment-là, quand vous avez une société solide qui ne peut plus se financer, vous rachetez bien les prêts parce que tous les fonds institutionnels vont lourder comme ils ont fait dans le pétrole en 2016, indépendamment de la qualité de la société. Donc là, vous en profitez. automatiques conf Zelda en 2016. Merci.